On va tout droit à Savalou, la 8e édition de la fête de l'Iyam a été lancée hier dimanche. Les cérémonies consacrées à la consommation de l'Iyam se sont déroulées au Palais Royal. Gilles Dansot. Des rituels qui annoncent la consommation de la nouvelle Iyam. Sous le regard très attentionné de Sa Majesté Ganyeni Aoyobabidi 14, le fa est consulté, le signe est favorable. Le Palais Royal jubile, des moments intenses chargés de sens, place à la cérémonie officielle. Plusieurs allocutions sont prononcées. Il faut dire qu'à l'origine, le peuple savallois organise cette fête pour remercier la Providence pour l'abondance de la récolte. Mais cette fête, devenue au fil des temps, une rencontre touristique, est aussi l'occasion pour le peuple de Savallou de vouer un culte aux ancêtres pour avoir favorisé la saison qui a permis la bonne récolte de l'Iyam. A cet effet, le peuple de Savallou fait des sacrifices aux divinités et organise plusieurs activités socio-culturelles en guise de diversement. Les espaces culturels et culturels qui rassemblent autour des questions de développement. La mission qui nous incombe, au-delà de la célébration des fêtes, au-delà de la gestion de l'administration territoriale, c'est une mission non seulement de développement, c'est une mission de l'union des fils et filles de la commune de Savallou et des fils et filles du département de la colline tout entier. Nul ne serait de trop pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Nous savons que notre pays connaît un problème de changement climatique. Il va falloir que tous les Savallois, tous les Béninois s'unissent parce que si on veut des Iyam demain, on a un problème de pluie. On a une saison sèche trop longue maintenant et donc il va falloir que tous les citoyens travaillent. Le gouvernement Béninois reste attaché à cette fête. L'unité, la solidarité, parce que Savallou doit se développer. Nous devons prendre le nouveau départ pour le développement de notre commune. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous pouvons bâtir notre région. Je souhaite, au nom du gouvernement, que cette unité soit aujourd'hui retrouvée à Savallou. Savallou, en fait, reste collée aux réalités endogènes.